Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Alors, on va commencer tout de suite avec ce produit-là, qui est un masque visage à l'haricot mango. Donc, c'est un produit de la compagnie Fruits et Passion. Ce masque-là, il est enrichi d'extraits d'haricots mango qui est reconnu pour ses propriétés nettoyantes et purifiantes. Puis, sur la peau propre, on doit le laisser agir 10 à 15 minutes. Ensuite, on le retire, on le fait pénétrer l'excédent de produits en massant. Puis, le reste du sérum, on peut le mettre aussi sur les bras ou sur le décolleté. Moi, je garde tout le temps le sérum qui reste. Puis, j'ai trouvé que l'odeur, c'est une odeur de frais. C'est très agréable et c'est léger. C'est pas une odeur qui est très, très présente. Là, c'est assez discret. Le seul bémol avec ce masque-là, c'est qu'il se rend pas jusqu'en haut du front. Donc, à part de ça, je trouve que c'est un bon masque. L'effet est rafraîchissant, la peau est hydratée. Puis, j'ai trouvé qu'elle paraissait aussi plus lumineuse. Donc, j'ai bien mis ce produit, même si je préfère les masques en peau. C'est un peu comme les masques asiatiques. Donc, oui, c'est un produit que je rachèterais. Le prochain produit, c'est une crème pour les mains au thé Dragon de soie au jasmin de chez David City. Parce que la compagnie David City fabrique aussi des crèmes à main. David City qui est une compagnie de thé. Donc, ce format-là, c'est 25 ml. C'est un produit qui est végétalien. C'est non testé sur les animaux. C'est une crème qui est quand même assez nourrissante, qui pénètre bien dans la peau. Moi, j'ai bien aimé cette crème-là, même si elle est assez riche. Mais c'est ça, l'hiver, c'est parfait parce que c'est quand même assez épais comme crème. J'ai détesté l'odeur, par contre. C'est sûr qu'eux l'ont faite à base de l'odeur du thé Dragon de soie au jasmin. Pourtant, j'aime le jasmin, mais cette odeur-là de thé, j'ai vraiment pas aimé. Donc, non, je rachèterais pas, mais de toute façon, j'en ai pas revu sur le site. Par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi des gels nettoyants à main végétalien au parfum de thé. Il y avait aussi des savons pour les mains, il y avait des masques faciaux et des beurres pour les lèvres. David City, c'est une compagnie de thé que j'adore. J'ai essayé plusieurs de leurs pour faire ça, puis je rachèterai pas leurs crèmes, mais c'est sûr que je vais racheter leur thé. Ensuite, on a une chandelle qui s'appelle Tarte Praliné et Pacan de la compagnie Bat & Body Works. C'est un trois-mèches, c'est d'une cire qui est à base de soya. Puis l'odeur, c'est noix de pécane, sucre à la cannelle, caramel chaud. Donc, ça sent hyper bon. Ça fond uniformément. Puis moi, je trouve que les chandelles de Bat & Body Works, ils embaument vraiment toute la pièce. Surtout les trois-mèches. Les une-mèches, je trouve pas, mais les trois-mèches, ils embaument super bien. Puis je trouve que c'est les meilleures chandelles que j'ai essayé à date aussi. Donc, eux autres, vu qu'elles sont grosses, elles brûlent de 25 à 45 heures. Elles sont vendues 26 et 50, mais souvent, quand on surveille les prix, là, c'est souvent à moitié prix, les chandelles. Donc, ça revient autour de 12-13 $. Là, ça devient abordable. Moi, je les achète jamais 26 et 50, je trouve que c'est trop cher. Celle-ci, oui, je vais la racheter s'ils la refont encore. Toutes les odeurs de pécane, je trouve que ça sent super bon, mais il faut aimer les odeurs de sucré. Donc, oui, je rachèterai. Ensuite, on a un démaquillant pour les yeux de la compagnie Estée Lauder. Le 100 millilitres, il est 27 $. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il était non huileux. Ça fonctionne rapidement et délicatement. La formule est sans huile, ça endommage pas la peau qui est délicate autour des yeux. C'est un démaquillant qui est fait pour tout type de peau. Personnellement, je l'ai trouvé très efficace. J'ai trouvé même que c'était un des meilleurs démaquillants pour les yeux que j'ai essayé à date. Puis, moi, je préfère les démaquillants non huileux, donc je l'ai vraiment adoré. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas repassé plusieurs fois pour que le maquillage s'enlève. Ça s'enlève du premier coup. Donc, je l'ai trouvé très efficace et, oui, je le rachèterai. On poursuit avec un masque minéral chauffant de la compagnie The Body Shop. Donc, ça, c'est super l'hiver parce qu'il fait un effet chaud dès l'application. J'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. C'est le premier masque chauffant que j'ai essayé à date. Puis, j'adore ça. Je trouve ça vraiment particulier. C'est une crème blanche qui est quand même assez épaisse. Puis, il faut aussi mettre une couche épaisse quand on l'applique. On doit laisser 5 minutes. Donc, ça aussi, c'est un avantage. On n'a pas à l'appliquer très longtemps. Puis, vers la fin, par contre, c'est difficile à sortir du tube. J'ai essayé de toutes les façons, puis il n'y a rien à faire. Je vous dirais que c'est le seul inconvénient qu'il a. Il est très facile à enlever. Puis, c'est à utiliser une à deux fois par semaine. Le résultat, bien, la peau est très, très douce. Puis, c'est un masque qui resserre les pores. Moi, je ne l'ai plus revu tel quel sur le site. J'ai vu que maintenant, il y a une nouvelle version avec du gingembre ajouté. Cette version-là, je ne l'ai pas encore essayé. J'imagine que ça ressemble à celle-ci. Donc, finalement, je ne l'ai pas terminé parce qu'il est impossible à le faire sortir. Donc, il y a une perte de produit. Mais, j'ai quand même adoré le produit surtout pour son effet chauffant. Donc, oui, je le rachèterais. Ensuite, on a un gel à raser qui s'appelle Satin Care de la compagnie Gillette. C'est le Passionista Fruits. C'est un parfum de fruits, évidemment. C'est très agréable comme parfum. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur du parfum fruité que ça a. Ça aide à protéger la peau contre les entailles et les coupures. Mais, par contre, il faut peser très très longtemps pour faire sortir le produit. Ça sort vraiment très doucement. Il ne faut pas être pressé. Puis, surtout vers la fin, il est très difficile à faire sortir. Donc, c'est sûr qu'à cause de cette raison-là, je ne le rachèterai pas. Puis, on a un eyeliner liquide de la compagnie Skinny Eiko London. C'est un eyeliner qui est noir, qui est facile à utiliser. Puis, il permet des lignes qui sont fines ou épaisses. Ça dépend comment qu'on l'applique. À l'intérieur, il y a des extraits d'algues qui donnent un fini coloré et qui est aussi anti-tache. Donc, ils ne tachent pas. Ça, c'est un gros avantage. Je le rachèterai parce qu'il est surtout facile à utiliser. Moi, je n'ai pas une grosse expérience dans l'application du eyeliner. Donc, celui-là, avec un bout feutre, je trouve que c'est vraiment facile à utiliser. Puis, en plus, il dure toute la journée. Je vais vous montrer le bout. Ça ressemble à ça. On continue avec un démaquillant soluble pour les yeux de la compagnie Clinique. Clinique est une marque que j'adore comme crème pour le visage surtout, que j'ai utilisée pendant des années, que je trouve vraiment très, très bonne comme marque. Ici, on a un 60 ml. Le full size, il est 24 $. Il ne laisse aucune trace de gras. Il a été soumis à des tests d'allergie. Il est 100 % sans parfum. Il a été testé par des ophtalmologues. Il n'a aucun frottage nécessaire. Il est sans huile. Il est sans picotement. Moi, personnellement, je l'ai trouvé très doux. Il n'a pas irrité mes yeux. J'aime qu'il soit non gras, parce qu'il y a certains démaquillants qui sont faits avec de l'huile. Je préfère ceux qui ne l'ont pas à l'intérieur. Donc oui, c'est un démaquillant que je rachèterais. Je l'ai trouvé très efficace lui aussi. J'ai terminé des disques en coton de la marque Personnel. Il y a des disques qui sont douces et absorbantes. Ce qui est le fun, c'est que la surface est gaufrée, donc ça enlève très bien le maquillage. Ça, c'est un paquet de 100 unités. Donc oui, c'est sûr que je vais les racheter. Et pour finir, on termine avec un échantillon qui s'appelle le Transforming Face Cream de Lina Care. Donc c'est une crème visage qui est sans odeur. Ça améliore l'apparence et la texture de la peau. Donc c'est pour une peau plus douce, plus ferme. Ils disent que les fines lignes disparaissent. Puis de jour comme de nuit, on peut l'utiliser. C'est pour tout type de peau. C'est un produit qui est hypoallergénique. Moi, j'ai trouvé qu'il était non gras. Donc je l'ai bien apprécié. Puis le 50 ml se vend à 62$. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, probablement. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Je lis tous les commentaires. Puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! C'est parti !